Salut à tous, aujourd'hui je vais chercher Tom. Tom c'est son anniversaire aujourd'hui et j'ai voulu lui faire une surprise l'a emmené au circuit d'histoire, lui faire un baptême en ferrari. J'espère que ça lui fera plaisir. A tout de suite Tom ! Salut Tom ! Ça va ? Tu vas bien ? Ouais ! Tu vas prendre ? Ouais ! Tu crois qu'il aime bien les voitures, non ? Ouais ! Ouais ! J'ai une petite cachette pour toi. Merci ! T'aimes bien ? Ouais ! Est-ce que tu veux que je te racine ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Merci ! Yes ! Ça va ? Ouais ! T'as pas eu peur ? Ouais ! 2 3 2 2 2 2 Donc Tom a 11 ans aujourd'hui, il est né avec une malformation crânio-faciale génétique. On a créé il y a 8 ans une association qui s'appelle les petits courageux qui regroupe tous les enfants porteurs de ce syndrome ou d'un autre. Tom va bientôt être opéré et donc aujourd'hui, je pense que pour lui, c'est un super cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que tu penses de ce cadeau d'anniversaire, Tom ? Bien. Tu n'as pas peur du circuit, d'aller super vite ? Est-ce que tu as hâte d'y être sur le circuit ? Oui. C'est parce qu'on les porte ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le bruit, le virage, le griffe. C'était chouette ? Oui. Est-ce que tu es contentie de te poser le pilote ? Oui, beaucoup. C'est un bon pilote ? Oui. Il était bon, tu vois. Comment tu as aimé ? Bien. Juste bien ? Non, mais beaucoup bien. Ah, beaucoup bien. Et donc du coup, tu as envie de revenir avec moi sur la glace ? Oui. Pour faire du drift ? Oui, du drift. Et alors, c'est qui le meilleur pilote maintenant ? Toi. Ah ! C'était une très très belle après-midi avec Tom. J'espère lui avoir fait très plaisir, mais je pense que vu son sourire, il était vraiment très content. Je vous invite tous à aller sur le site des Petits Courageux pour essayer de donner un coup de main, si vous pouvez, pour tous ces petits bonhommes qui se battent et qui ont eu un peu moins de chance que nous dans la vie, tu te dis que tout le monde a des problèmes en fait et les tiens, ils sont en général moins importants que d'autres, donc c'est bien aussi de relativiser et quand tu vois ce petit bonhomme qui est plein de vie et qui ne se pose pas de questions, qui est toujours content malgré ce qu'il vit, ça te fait relativiser et je pense que c'est une belle leçon de vie en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada